Alors nous sommes ici dans un lieu mythique du Marais, Place des Vosges. Pourquoi Vosges ? Ça je vous le dirai tout à l'heure. Au Moyen-Âge, c'était encore assez marécageux ici, et puis vers 1388, on a construit un hôtel, un hôtel de passe, quoique, mais ça on y viendra aussi, qui s'appelait l'hôtel des Tournelles. Il y avait des tas de petites tours tout autour de ce palais, minimal noir, etc. C'est en rapport avec le déplacement du centre de gravité de Paris vers l'Est, à l'époque de Charles V, qui est venu vivre à l'hôtel Saint-Paul, qui n'est pas très loin d'ici. Charles VI a vécu également, a séjourné assez longuement à l'hôtel Saint-Paul, mais là, il y avait, à la place du bassin de l'Arsenal d'aujourd'hui, il y avait des eaux fétides dans les douves autour de la Bastille, et donc il venait se réfugier dans l'hôtel des Tournelles. On fait un fast-forward pour dire que Henri II affectionnait particulièrement l'hôtel des Tournelles, il faut dire que c'était un endroit qui était fréquenté royalement, mais également il y avait des truances, c'était une espèce de cours des miracles, à un moment donné, au 15e, début du 16e siècle. Il y avait assez souvent des duels, là. Et ça, c'est une histoire qui va se prolonger jusqu'à la fin du 17e siècle. Lors d'un mariage, du mariage d'une des filles d'Henri II et Catherine de Médicis, Elisabeth, avec Philippe II d'Espagne, on a fait ici un grand spectacle près de l'hôtel des Tournelles, et le roi a beaucoup insisté pour faire une joute avec le capitaine de sa garde écossaise, un certain Montgomery. Vous savez, tout comme aujourd'hui, au Vatican, la garde est étrangère, suisse. En France et dans d'autres pays, on avait pour l'habitude de prendre des étrangers au service de la protection royale, parce que les étrangers ont pensé qu'ils pourraient moins tremper dans des complots internes, etc. Montgomery a refusé. Nous sommes le 30 juin ou le 29 juin, on peut lire les deux dates dans les livres d'histoire, 1559. Mais on ne résiste pas à son roi. Donc, ils ont fait la joute. Faubourg Saint-Antoine, de l'autre côté de ces bâtiments, et malheureusement, il y a eu un accident. La lance de Montgomery est entrée dans l'œil d'Henri II. Le médecin royal était en bois sparré. Il a obtenu l'autorisation de pratiquer le même genre de pénétration dans l'œil de la tête de plusieurs condamnés à mort qui avaient été exécutés, mais il n'a pas pu sauver le roi. Et la reine Catherine de Médicis, prise d'horreur par le palais des Tournelles, l'a fait démolir. Elle a déménagé dans un palais là où il y a la bourse du commerce aujourd'hui et ensuite fait construire le palais des Tuileries. Bon, c'est Henri IV, peu de temps après, qui a décidé que c'est dommage de laisser cette place en friche. Entre-temps, à l'époque d'Henri III, en 1578, il y a eu encore une rixe ici, entre trois de ces mignons et trois autres messieurs, et deux des mignons ont été tués. Notamment Célius, qui a reçu quelque chose comme 18 ou 19 coups de dague. Il est mort dans l'hôtel de Mayenne, pas très loin d'ici. Le lendemain, à peu près, Henri III devait poser la première pierre du Pont-Neuf. Il est arrivé habillé en noir, des larmes, et il pleuvait. Alors les Parisiens ont dit, « Ah, le Pont-Neuf, c'est le Pont des Pleurs. » Voilà. Ensuite, Henri IV, un peu inspiré par l'Italie, comme François Ier, et par la notion de place publique, qui n'y avait pas à Paris, n'y avait pas de place, a décidé de faire une place ici, à peu près de la grandeur qu'on voit aujourd'hui, et d'y installer des manufactures de soie, qui, dans quelques années, ont fait faillite au début du XVIIe siècle. Alors c'est devenu un marché aux chevaux. Mais les gens s'agglutinaient un peu autour du roi et nécessitaient un habitat, un habitat correct, et c'est là qu'on a fait la place royale, à peu près telle qu'on la voit aujourd'hui. Commencé en 1605, est-ce que la place Dauphine l'a précédée comme première place publique de Paris, ou suivie ? C'est une question de moi, et peu importe d'ailleurs, parce que la place Dauphine a été totalement dénaturée. Haussmann a fait démolir le tiers pour qu'on ait une vue sur le palais de justice, qui est assez triste. Et puis, comme c'était des maisons où on louait des appartements, on a surélevé plusieurs des maisons à la place Dauphine, dans l'île de la Cité, n'est-ce pas ? Ici, ça n'a pas bougé. C'est pratiquement un carré qui fait 140 mètres sur 127 à peu près. Chaque côté de ce carré compte 9 pavillons identiques. Ça fait 36. 4 fois 9, ça fait 36. Ce n'est pas un cours de maths, mais j'ai suivi le cours de maths sur ma prof. Et l'architecture est absolument uniforme. On va regarder une maison ici, un des pavillons, qui est particulièrement beau, puisqu'il vient d'être nettoyé. Alors, vous voyez qu'il y a une façade en briques entrecoupée de chaînages en pierres de taille calcaire. Et tous les pavillons sont identiques, avec une galerie dessous, pour se protéger des intempéries. sauf d'eux. Il y a ici, à l'entrée sud de la place des Vosges, le pavillon du roi, qu'Henri IV se destinait à lui-même. Et en face, on ne voit pas à cause des arbres, je vous voyez, un pavillon également plus grand que les autres, mais plus petit que celui du roi, qui était le pavillon de la reine, de Marie de Médicis. Alors, qui a habité là ? C'était quand même un coin bien habité. Il y a eu, bien sûr, des aristocrates. Pendant qu'on construisait le palais cardinal, qui est devenu le palais royal, Richelieu a habité ici. Mais il y avait aussi une vie un peu mouvementée avec des courtisanes, dont Marion de Lorne. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce de Victor Hugo. J'ouvre une parenthèse pour dire que Victor Hugo a habité juste ici. Et pour savoir comment étaient les intérieurs de ces pavillons aristocratiques, vous pouvez visiter le musée qui est installé dans le pavillon où il a habité au XIXe siècle. D'autres écrivains, Alphonse Daudet, Théophile Gautier, et compagnie. Donc, c'était un coin assez littéraire. Mais je reviens à la vie des courtisanes. Marion de Lorne a fait une description de Richelieu, et notamment de son visage et de sa barbiche, tellement détaillée qu'il existe des spécialistes qui pensent qu'elle était devenue sa maîtresse. Les interventions de ces courtisanes près de la place des Vosges ont donné lieu à toute une littérature verbale, mais également écrite. Quelqu'un a écrit un petit poème sur un sieur d'escalopier. Je vais voir si je m'en souviens correctement. Ce monsieur d'escalopier n'avait pas de cornes aux pieds, mais bien à la tête, comme d'autres bêtes. Alors, ça s'appelait d'abord place royale, ça je l'ai dit. Ensuite, pendant la Révolution française, place des Fédérés, et en 1793, le département des Vosges était le premier à payer ses impôts au gouvernement central et à recruter des volontaires pour défendre la patrie en danger. Et c'est là qu'en 1800, il a été décidé d'appeler cette place la place des Vosges. des impôts, ça peut mener loin. Henri IV n'a pas vécu assez longtemps pour habiter ici. Il a été assassiné en 1710. La place a été inaugurée en 1712 lors des fiançailles de Louis XIII avec Anne d'Autriche. Alors, c'était une sacrée fête. La fête de la musique, c'est rien d'un côté. Il y a eu 160 trompettes, 1300 cavaliers qui ont fait ce qu'on appelait un carousel, une tournée, des figures presque comme du patinage artistique. Tout ça au son des canons de la Bastille qui n'est pas très loin. il y a eu 10 000 spectateurs dans cette place et je pense qu'il y a eu des pickpockets aussi ce jour-là. Et le bouquet, si j'ose dire, c'était que les cavaliers se sont attaqués à un petit fortin en bois qui avait été construit au milieu de la place, bourré de 4 000 fusées pyrotechniques qui sont sorties et explosées en même temps. C'était quand même quelque chose. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Montgomery en question, Catherine de Médici lui en voulait et il a été embastillé dans la tour Montgomery dans l'enceinte Philippe-Auguste que nous avons vu dans le cours que nous avons fait, la série sur l'enceinte Philippe-Auguste de Gauche. Mais il a pu prouver son innocence et il s'est sauvé en Angleterre et on ne sait pas très bien comment mais on l'a appâté tant et si bien qu'il a été pris probablement aux Pays-Bas par des espions français à ramener à Paris où il a été exécuté. J'ai parlé des duels. Il y avait constamment des duels. J'en cite trois. Il y en avait un pratiquement sous les fenêtres du cardinal Échudieu qui les avait interdits et il y avait deux équipes si j'ose dire de deux et les trois survivants ont été décapités pour avoir enfreint à cette règle. Je ne sais pas l'année de ce duel-là. Il y en a eu un en 1627 qui était assez on peut dire rigolo parce que les dualistes sachant qu'il y avait la gare qui pouvait débarquer à n'importe quel moment ça se passait plutôt le soir et même la nuit. Quand leurs secondes ont dit attendez il y a la police qui arrive ils sont partis à l'étranger ils ont eu quand même un procès et ils ont été condamnés à mort et la sentence a été exécutée sur des mannequins d'Osier. Un autre duel là c'est 1643 c'était un descendant de l'amiral de Colligny contre un descendant du duc de Guise donc protestant contre catholique. l'issue on ne sait pas très bien. Alors on va maintenant changer d'endroit pour terminer ce cours sur une histoire quand même assez rigolote. nous sommes ici au centre de la place des Vosges d'aujourd'hui devant une statue qui quelque part est presque un canular involontaire. Henri II est tué donc involontairement par Montgomery le capitaine de sa garde sa femme Catherine de Médici fait démolir le palais des Tournelles mais elle décide de mettre au milieu de la place une statue de Henri II. Alors le cheval a été fabriqué on a mis du temps et puis le projet a capoté pour diverses raisons et le cheval est resté sans cavalier. Jusqu'à ce que Richelieu sachant que le cheval existait a décidé après sa mort de faire ériger une statue de Louis XIII. Ce que vous avez sous les yeux ici c'est une copie puisque l'original en bronze a été fondu comme beaucoup de statues royales à la Révolution mais si vous regardez bien regardez la hauteur des pieds de Louis XIII là il y a un petit problème et on dirait même que le monsieur est trop grand par rapport au cheval et je crois qu'en effet il y a nettement un problème là il faut bien regarder pour le voir mais c'est un peu une blague pour terminer je voudrais simplement faire une remarque la place des Vosges n'est pas du tout restée incrustée dans une histoire figée si vous regardez un peu autour vous voyez des gens qui sont assis sur la pelouse et je peux vous raconter une anecdote personnelle j'habitais pas très loin d'ici quand mon fils était petit il avait 5-6 ans il en a aujourd'hui 32 et quand on venait ici il ne voulait il ne rêvait que d'une chose c'était de pouvoir gambader sur la pelouse vous imaginez la réaction j'ai même failli une fois avoir une contravention à payer aujourd'hui non aujourd'hui les gens sont libres vont sur la pelouse voilà pour notre cours sur la place des Vosges alors si vous voulez avoir une place ou une voie publique qui porte votre nom il suffirait de régler vos comptes avec le fils que le premier dans votre arrondissement merci pour votre attention alors finalement on vous a réservé une petite surprise pour terminer ce cours sur la place des Vosges c'est un tout petit peu le pouce café si vous voulez nous sommes ici très précisément au coin sud-ouest de la place des Vosges et la petite surprise c'est que la porte à ma droite était autrefois la porte principale de l'hôtel de Sully qui fera l'objet d'un autre cours dans cette série sur le marais qui est resté fermé pendant les années et maintenant elle est ouverte et regardez ce qu'on voit joli pouce café n'est-ce pas c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un petit peu